Bonjour à toutes et à tous. Il est pile, je crois, l'heure, non, deux minutes après l'heure pour commencer. Je vous propose que peut-être la pluie a dissuadé certains de venir, mais en tout cas on a déjà assez nombreux. Je vous remercie de votre présence. Et donc ce débat qui est assez hybride, parce qu'au fond, il y a plusieurs auteurs qui ont des livres à présenter. On va parler un peu de ces livres, mais surtout de leur destin ou pas, et de leur transformation pour des séries. Et l'auteur qui est à côté de moi, italien, parle anglais, mais pas français ou pas très bien français. Et donc je lui traduirai les choses et je vous traduirai ses réponses. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne comprennent pas du tout l'anglais et qui souhaitent que je fasse un résumé de ses réponses ? N'ayez pas peur, c'est pas alarmé, on dit ceux qui parlent anglais, ils font la corvée de patates. Il y avait un petit présentoir devant vous pour mettre éventuellement les livres. Alors moi j'ai celui de Giacomo, que je peux mettre là. Peut-être Alexandre, tu peux mettre celui-ci. Voilà, ça anime un peu le paysage. Donc le sujet aujourd'hui, c'est les livres, mais surtout leur devenir. Et en fait, avec l'idée que les histoires sont devenues le nouveau pétrole. Le pétrole qui va commencer à manquer. Il y a une vraie passion pour les séries. J'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que parfois vous en regardez sur Netflix ou à la télévision. Et il y a une multiplication de plateformes. Il y a Netflix, il y a Amazon, il y a Disney, il y a HBO. Enfin, ça se multiplie dans tous les sens. Apple aussi. Et il y a aussi la télévision classique qui a peur de se ringardiser. Donc qui produit aussi de plus en plus de séries à la façon des plateformes. Et tout cela demande des histoires. Parce qu'il faut des histoires pour nourrir tout ce nouveau marché. Et parmi ces histoires, des histoires vraies. Ce qui est assez étonnant, puisque tout le monde a toujours dit que le public préférait les fictions. Et que tout ce qui était documentaire avait forcément moins de succès. Et pour ces histoires, il faut des auteurs. Alors pour les histoires vraies, les auteurs, ils sont soit journalistes, soit documentaristes. Ou soit des écrivains qui témoignent de leur vie, comme c'est le cas de Giacomo à côté de moi. Et puis, pour les livres, il y a toujours eu des best-sellers. Voilà. Mais moi, je me souviens que mon premier livre que j'ai fait, donc je suis journaliste, rédacteur en chef de ID News et rédacteur en chef adjoint du temps ici en Suisse. Mon premier livre, c'était, je crois, en 2003 aux éditions du Seuil sur le pétrole. Un grand tour du monde du pétrole. Et les ventes ont été pas mal, je sais pas, 5 000, 8 000 exemplaires. Mais on m'avait dit, t'inquiète pas, c'est pas grave s'ils ne vont pas plus. De toute façon, en France, il n'y a qu'une trentaine d'auteurs qui vivent vraiment de leur plume. Et donc, le livre était considéré comme quelque chose qu'on faisait un peu en plus pour s'amuser quand on avait du temps et qui n'allait pas nous faire vivre. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, ça a changé. En tout cas, c'est mon impression et peut-être qu'on va le confirmer aujourd'hui. On me disait aussi à l'époque que de toute façon, ce qui était documentaire comme mon livre marcherait toujours moins bien que les fictions. Et c'est vrai que dans le top des ventes des librairies, c'était toujours la fiction qui marchait. Et ça aussi, c'est en train de changer peut-être. Donc, on va en parler. Pour explorer tout ça, il y a donc 4 personnes avec moi. Je vais leur demander, je les connais un petit peu et je lis leur livre, mais de se présenter. Parce que c'est toujours un plaisir d'entendre comment les gens se présentent eux-mêmes. Et donc, je vais commencer par le fameux Victor K. Victor K, qui est un pseudonyme. Victor K, en deux mots, qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez produit comme ouvrage ? Alors, bonjour à toutes et à tous. J'écris une nouvelle série littéraire qui s'appelle Service Action, qui parcourt les arcanes du Service Action de la DGSE, que j'essaye de présenter d'une manière très réaliste. Et donc, j'installe mes personnages, une saga de personnages, au gré des conjonctures, des crises. Et je les projette sur les fractures du monde, en fait. Et c'est mon douzième roman. J'écris depuis 2003-2004. Et je publie aussi des romans sous mon propre nom, Vincent Crouzet. Et la série, puisque c'est le thème des séries, la série littéraire en cours, voilà, fait l'objet d'une adaptation à l'heure actuelle. – Très bien. À côté de vous, Léa, en deux mots. – Bonjour, je m'appelle Léa Fazer. Je suis autrice, réalisatrice depuis aussi loin que je peux me souvenir de ma vie. J'ai fait des longs métrages, des séries pour la télévision, des pièces de théâtre, soit en mise en scène, soit en réalisation, soit en écriture. Ça dépend à chaque fois. Et ma présence à cette table, et j'en pense motivée par deux projets, qui a été un film que j'ai fait d'après l'avis d'un acteur français qui est mort très jeune, qui s'appelait Jocelyn Quivrin, et son aventure avec Éric Romère, qui lui aussi aujourd'hui est décédé. Mais à l'époque où on a fait ce film, enfin où on a écrit, tout le monde était vivant. Et la série que j'ai écrite et réalisée l'année dernière, il y a deux ans, qui est passée sur la RTS l'année dernière, qui s'appelle Sacha, et qui mettait en scène la vie adaptée quand même de Nicole Castioni, qui est une figure célèbre et publique genevoise. – C'est une procureure donc qui a eu un passé d'une prostitution à Paris. – Alors, dans la vraie vie, elle n'a pas été procureure, elle a été juge au pénal, oui. Voilà. – Ok. Giacomo, would you introduce yourself in a few words, in English? I think the audience will understand you. – Hi, thank you very much for the invitation here. I'm so happy to present my work and to discuss to you. And yes, this is my first book, I wrote it when I was 19 years old and I did a video with my brother, who has Down syndrome and the video became viral and it was like a material short video and then the editors and Audi asked me to write the book book and then it became bestsellers and I did a movie on it and then I started working on the cinema. Now it's six or seven years I'm working on cinema. I did two TV series, one about the elite, the young elite of Roman, of Rome and problems in the young age. So in the protagonist was a baby called girl and the second one is not out yet. It's going to be out in the 2023 about the Italy unification. So an historical TV series and both of them with Netflix. – That's it. – Thank you. So you're a child of Netflix. Alexandre. Alors Alexandre, tu es l'auteur de l'ouvrage que ID News dont je m'occupe a publié, d'abord en ligne et puis ensuite en revue. En deux mots, ton parcours jusqu'à cette œuvre qui est le sommet de ta carrière. Donc moi je m'appelle Alexandre Kaufmann, j'ai 47 ans. J'ai commencé moi par écrire des romans, enfin des nouvelles et des romans de fiction et ensuite à exercer le métier de journaliste d'investigation. Et finalement, après j'ai fait converger les deux puisque finalement j'ai commencé à faire des enquêtes d'investigation qui sont devenues, enfin qui devenaient des livres. Donc sous la forme de ce qu'on appelle ce que les Américains, enfin dans le monde anglo-saxon, ils appellent la narrative non-fiction, c'est-à-dire de mettre en scène des enquêtes avec les outils du roman. Et donc récemment, j'ai fait un livre sur une fausse victime du Bataclan qui est en cours d'adaptation et tout le cheminement qui a suivi ce livre pour être adapté sur une plateforme est raconté sur cet excellent site ID News et ensuite qui est devenu un livre. Voilà. Merci. On va parler justement de ce processus d'adaptation, mais ma première question qui s'adresse en fait à vous quatre, c'est est-ce que cette transformation que je décrivais, les histoires, c'est le nouveau pétrole, les auteurs retrouvent un statut, un piédestal, est-ce que vous l'observez, c'est-à-dire vous, Victor K, est-ce que vous, enfin j'utilise votre pseudo, mais est-ce que vous observez cet engouement qui fait que finalement ça change le statut de l'écrivain, le statut des auteurs ? Pour nous, c'est une chance matérielle extraordinaire parce qu'effectivement, en termes de vente, on a un peu comme les paysans, c'est-à-dire que c'est la distribution qui gagne beaucoup d'argent sur le livre. Mais les auteurs, on gagne 10, 12, 14% sur le prix d'un livre, donc il faut vendre beaucoup de livres pour pouvoir en vivre, pour vivre de son écriture. Et c'est vrai que les projets audiovisuels nous permettent matériellement, financièrement, de voir plus loin et d'avoir du temps justement pour écrire. Et puis c'est toujours intéressant pour un auteur de transfigurer ses personnages et ses histoires dans une seconde vie, de les adapter aux contraintes des productions, de la production, puisqu'on a une extrême liberté. Un écrivain peut projeter une bataille avec 100 000 personnes, avec des moyens extraordinaires, liberté que l'on n'a pas dans la production. Et donc c'est intéressant finalement de retailler son texte, ses personnages, ses histoires et de les adapter finalement aux contraintes de production audiovisuelle. Merci. Je vais peut-être passer à Alexandre dans cette question-là, la transformation de l'industrie de l'histoire. Je suis d'accord avec Victor, c'est-à-dire qu'on mangeait des pâtes très souvent avant que l'industrie audiovisuelle... Et là c'est caviar. Et maintenant c'est caviar et champagne et yacht à triple pont. Mais en tout cas c'est sûr qu'il n'y a aucune commune mesure entre l'équilibre économique d'un quelqu'un qui écrit des livres et qui voudrait en vivre. Comme tu disais, ça se compte quasiment sur les doigts de la main en France, les gens qui vivent de leurs seuls livres. Et donc c'est sûr que cette recherche d'histoire réelle est vraiment une opportunité pour ceux qui écrivent des livres. Et moi aujourd'hui j'ai trouvé mon équilibre économique qui dépend beaucoup plus finalement des projets audiovisuels maintenant que des enquêtes journalistiques ou des livres. Après la question c'est comme vous disiez Victor, c'est est-ce qu'après ça influence aussi la façon dont on écrit les livres ou ça les prédétermine ? C'est aussi une question intéressante de savoir si finalement le destin audiovisuel presque préparé d'une histoire, on sait qu'elle a un potentiel audiovisuel, est-ce qu'elle va changer notre manière d'écrire ou pas ? Et forcément un peu je pense, mais c'est peut-être une autre question. On va en reparler. Léa, de votre côté, réalisatrice et scénariste, est-ce que vous observez cet engouement et est-ce que vous en faites partie ? Alors je crois qu'il y a vraiment deux catégories d'auteurs. Il y a ceux qui ont un nom, qui ont une marque, et puis il y a ceux qui n'ont pas de nom et pas de marque. Donc je fais un peu partie de la deuxième catégorie malheureusement pour mes finances. Moi j'ai toujours vécu, enfin c'est faux, moi je rêvais de faire de la mise en scène et j'ai très tôt compris que déjà en tant que femme de ma génération, je ne vous dis pas mon âge, mais quand même c'était impossible. Et donc j'ai compris que pour avoir accès à la mise en scène, je devais écrire, qui n'était pas ma pulsion première. Donc j'ai commencé à gagner ma vie uniquement en écrivant des scénarios. Avant j'étais vraiment pauvre. Donc je trouve que l'engouement des auteurs, il est depuis toujours dans l'audiovisuel. Et puis moi, je tiens à dire que moi j'ai écrit Bigoudi, qui était une sitcom sur la RTS. Je ne sais pas si vous voyez certains en voient ce que c'est. J'ai écrit la revue Genevoise, j'en ai écrit une. Vraiment, j'ai vraiment, je ne sais pas comment vous dire, j'ai tout fait. Tous les genres, j'ai travaillé dans le théâtre subventionné en France, j'ai travaillé, enfin bon. Et vraiment, je trouve que c'est partout pareil et qu'il n'y a pas plus de liberté, moins de liberté, on est mieux traité, moins traité. Mais là, il y a quand même cet engouement, en tout cas nombre de diffusions, c'est-à-dire que ces plateformes, HBO, Netflix, Amazon, créent un appel d'air qui n'existait pas il y a quelques années. Oui, sans doute, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de séries. Moi, j'aimerais bien avoir des chiffres très, très, très précis sur combien de fictions francophones arrivent à capter un public important. Netflix, par exemple. Netflix, c'est à peu près, ils ont développé 30 projets de séries l'année dernière, à peu près. En France. Donc, ce sont des projets qui n'existaient pas avant. Est-ce que ça en a phagocité d'autres qui existaient peut-être ? En tout cas, ça correspond à peu près à ça. Ils n'ont pas tous rencontré un succès, je n'en sais rien, en fait, mais... Alors, bon, après, je vais donner la parole aux autres. Mais moi, je me débat avec énormément de paramètres. Le paramètre numéro un, c'est l'assiette du public. Les Américains, leur... En fait, parce qu'on est des gens, quand on écrit pour les chaînes, on est au service d'un business. Et bon, il n'y a pas de honte à avoir. Molière aussi, il changeait la fin de ses pièces pour dire, voilà, la liberté en écriture, en audiovisuel, c'est les fameuses Trente Glorieuses d'Hollywood. C'est 1960, 1990 pour aller très vite, mais à mon avis, c'était déjà fini avant les années 90. La liberté, c'est un leurre. Bon. Après, on essaye de développer des projets intéressants, mais il faut plaire... Par exemple, en Suisse, quand on fait un succès en télévision, on touche à peu près 50 000 spectateurs. Bon. C'est pas rentable. Il n'y a pas une fiction qui peut être rentable à ce prix-là. Donc, ça pose des questions économiques. En France, quand on travaille pour des chaînes de télévision, il faut toucher 20 % de la population pour être bien, pour être rentable. C'est un minimum. Ça a des conséquences. Tandis que les productions américaines et anglo-saxonnes, si elles touchent 3 % de la population, comme elles se vendent dans le monde entier, elles sont rentables. Donc, elles peuvent aborder des contenus qui nous semblent très originaux, d'une manière très originale, et avoir une viabilité économique. Donc, oui, il y a un engouement. Oui, je pense que sans doute, il y a un appel d'air. Inversement, le cinéma devient beaucoup plus difficile et le théâtre, je vous en parle même pas. Donc, je ne sais pas si ce n'est pas des effets de vase communiquants. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça n'est pas si incroyable et si facile que ça. Merci. Donc, Giacomo, vous sentez-vous que les plateformes comme Netflix ont transformé le travail d'autors comme vous ? Et le fait que vous produisez maintenant plus pour Netflix que pour écrire des livres ? Je veux dire, vous êtes encore un écrivain ou un écrivain ? Est-ce que vous sentez-vous que vous sentez le changement ? Oui. J'aime travailler dans les séries, mais je n'aime pas les séries. Je préfère lire des livres. Dans les livres, je suis plus libre de développer ma création librement et éviter des stéréotypes. Parce que la majorité des séries téléphones sont pleins de stéréotypes. Donc, sur le sujet de cette discussion, la majorité des séries sont distantes de la réalité. Dans ma opinion, je viens d'Italie, donc, comme vous le savez, le période neorealisme est quelque chose qui améliore des générations. Et encore aujourd'hui est améliore, moi-même. Comme Rossellini ou Pasolini, ils étaient très touchés dans la réalité. Je pense que le journalisme ou les documentaires sont plus en charge de parler de la réalité. Mais, dans ma opinion, le problème est que les séries téléphoniques sont aussi... Il y a aussi une façon de regarder les produits qui n'est pas si santé. Parce que, généralement, les gens qui regardent les séries sont pleins de distracions. Et ils font autre chose. Et aussi, c'est une sorte de drogue. Parce qu'ils veulent plus et plus et plus. Et même pour les écrivains, pour moi, les séries sont un peu de drogue. Parce qu'ils sont très satisfaits et appréciés comme autor. Parce qu'ils writingent l'ensemble du univers. Donc, il semble qu'ils sont un Dieu. Parce qu'ils marchent et qu'ils writeent pendant 10 ans. Et donc, je travaille sur les séries, mais c'est parce que je veux être part de ce moment. Et je ne veux pas être anachroniste. Donc, je veux expérimenter la langue de aujourd'hui. Donc, les séries téléphoniques ont ce point. C'est qu'ils marchent vraiment dans les gens, la discussion, le zeitgeist des gens. Parce que tout le monde parle des séries téléphoniques. Donc, il y a un conflit. Est-ce que vous travaillez pour Netflix, l'Italie ou Netflix ? Non, c'est un calendrier. Je pense que Netflix a un calendrier mondial global. Ce n'est pas régional, je pense. Les choses qui viennent partout, viennent partout. C'est global. On s'appelle ça global et local. C'est un broadcast global. On va garder le débat en français. Mais moi, ce qui me surprend, c'est que l'histoire que vous avez écrite, je vous ferai le résumé après en anglais. Elle irait super bien pour une série. Et justement, cette histoire-là, mon frère chasse les dinosaures. C'est l'histoire de son frère qui a une légère trisomie et qui est donc différent. Et c'est toutes les relations dans la famille, l'attente du frère qui va naître. Ensuite, la découverte de sa différence et ensuite la honte de, par rapport aux copains, de ne pas oser l'assumer à l'école, qu'on a un frère trisomique. Et ensuite, les retrouvailles ou les émotions qui se passent quand enfin ils l'acceptent. Mais, I thought your book would be a perfect Netflix series. Why is it not the case ? Well, the book is also about a family. Actually, in this book, there is only my point of view. Like, The Catcher in the Rye, there are no adults at all. Because if you want to write a teenage book, you need to avoid the point of view of the adults. But in the series that I wanted to do, there were also the other characters, like my father, my mother and all the family. But at the end, I was satisfied with the book and the film. And also, I had a theatre adaptation. So, also, my friend said to me, what are you doing? Are you spending all your life to this story and to do the series? And then, like the Star Wars, something like this? No. So, at the end, I'm satisfied because I really think that I express myself in the book. It's only about this. Yes, this is... Then, in the future, I could also do something. But somehow, it's you who stopped the project because the platform wanted something that wasn't exactly your story. Yeah, yeah, exactly. And also, I needed to... I couldn't focus... The only thing, because I wanted to do the series at the beginning, was because there were also the point of view of my brother, which in the film and the book, it's not expanded. Yeah. As I said, in a series, it's an entire universe. So, for sure, you have a lot of characters. But at the end, I decided that I was overwhelmed by this story. And so, I stopped. Léa, do you want to react? Yes, I just want to react. I agree with you about the stereotypes. And I think that what you said is very interesting. And I'm going to go on in French. But I'll tell you afterwards. Well, as an autrice, scénarist, on a reçu un document hyper confidentiel, soi-disant, qui est un vademekoum qu'a écrit Netflix France à l'intention des scénaristes français. Parce que ça ne va pas comme on le travaille. Enfin, français, francophone. Il y a les Belges, il y a les Suisses. Voilà. Et donc, c'est un document que j'ai malheureusement recherché. Ce n'est pas que je n'écoutais pas, mais je le recherchais et que je n'ai pas retrouvé. Et donc, c'est chapitre par chapitre. C'est comment on doit concevoir notre histoire, c'est-à-dire comment ça doit commencer. C'est comme en peinture, on dit un chablon. C'est-à-dire, c'est une forme prédécoupée. C'est comme une recette de cuisine. On nous dit, voilà, vous devez commencer avec ça. Vous devez avoir des personnages qui ont ça et ça comme caractéristiques. Vous êtes bien sûr tous familiers avec la notion du cliffhanger, qui est que la dernière séquence doit absolument déclencher l'envie d'appuyer sur le bouton pour la vue de l'épisode suivant. Et donc, c'est écrit noir sur blanc et ça, d'une certaine manière, formalise et théorise, de manière comme des arts appliqués, ça met en application la phrase qu'avait prononcée Lelay à l'époque où il dirigeait TF1, qui est mon travail, c'est deux points, vendre du temps de cerveau disponible pour vendre du Coca-Cola. Voilà, c'est ça. Et on est, en tant qu'auteur, face à cette merveilleuse déferlante de plateformes et tout ça, confronté à essayer de trouver une ligne de crête où, eh bien, pour survivre économiquement, il faut un tout petit peu se plier à ces règles. Et après, on pourra parler d'exemples de séries qui existent. Et même parfois, quand elles sont magnifiques, elles dérogent, elles n'y dérogent pas, elles appliquent ces règles, et de garder son âme. Alors, c'est très bien, on va continuer sur cette idée de la liberté de l'auteur dans les séries. Moi, j'avais une question pour Victor K qui était, voilà, Netflix a tout, il y a tout sur Netflix, sauf peut-être des informations des journaux télévisés et du sexe. Voilà. Par contre, dans votre livre que j'ai lu sur Zelensky, l'opération Zelensky, à la page 20, il y a la description d'un cunnilingus avec une chatte à moitié épilée. Je l'ai dit rapidement. Est-ce que ça, par exemple, c'est un obstacle, d'avoir mis ça dans votre livre, c'est un obstacle à la transformation du livre chez Netflix ? Bon, pour tout dire, oui, alors, vraisemblablement, cette scène n'apparaîtra pas dans ma réaptation. Et je le regrette. D'ailleurs, pour tout dire, vous me trouverez au numéro 69 sur le... J'ai trouvé ça, voilà. C'est un petit clin d'œil. Oui, moi, je suis un petit peu comme tout le monde, mais là, c'est plutôt le point de vue du spectateur que le point de vue du créatif. Je suis un petit peu quand même frustré par cette normalisation de ces produits qui sont normés. Et je suis très content, après, de trouver des séries, justement, qui arrivent à conserver une liberté. Je pense à Better Call Saul, par exemple, où on trouve des choses assez surprenantes en matière de réalisation. Voilà, ils n'en ont pas besoin parce qu'effectivement... Et... Alors, j'essaye, finalement. Mes romans sont tels quels. Et finalement, je les abandonne, après, aux contraintes de production, de réalisation et aux contraintes du public. Et il faut savoir aussi se défaire de ces personnages, de ces histoires, pour les abandonner à un autre monde. Donc, en fait, vous ne mettez pas un point d'honneur à rester dans les équipes de scénaristes et à... Ah, si, si, si. Alors, pas un point d'honneur. Après, je préfère qu'on me le propose, d'être co-showrunner, co-créateur de la série, co-auteur, etc. Quand vous dites abandonner, ce n'est pas au sens propre, c'est-à-dire que vous ne les abandonnez pas aux scénaristes sans en faire partie de ces scénaristes ? Oui, alors, je veux en faire partie, mais après, je ne mets pas un point d'honneur à défendre... Leur identité. Voilà, leur identité, leur caractère, leur... Et puis la page 20 du Cunnilingus, je ne vais pas en faire une question d'honneur. Non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Et de toute manière, nos personnages sont des personnages de fiction. Enfin, sauf dans la narrative non-fiction et dans le... Ce sont des personnages de fiction. Il faut savoir s'en détacher et je le fais très volontiers. Le mot « showrunner » a été prononcé. Alexandre, tu peux nous en faire une définition rapide ? Alors, le showrunner, je parle sous le contrôle de Léa parce que moi, je n'ai découvert ce monde des séries que tardivement. Mais donc, le showrunner, ça serait l'équivalent de chef d'orchestre. En fait, c'est l'âme d'une série. C'est celui qui... Alors, normalement, techniquement, je crois qu'il doit être scénariste, producteur et... Et... Bon, en tout cas, c'est la personne qui garantit, en fait, la continuité de la série, sa cohérence. Et il peut intervenir sur les costumes, sur la production, le choix des acteurs. Et... Donc, il n'est pas nécessairement... Il peut même ne pas être scénariste de certaines saisons ou épisodes. Mais il en garantit la cohérence. Est-ce que j'ai bien... Alors, c'est... Oui, oui, c'est bien répondu. Mais ça pose plein de problèmes en France, encore une fois. Et aussi, alors, en Suisse, on n'en parle pas parce que... Tout ça, c'est une question de budget parce que c'est un salaire en plus, le showrunner. Pardon de parler d'argent, mais sans argent, nous, on ne peut absolument rien faire dans l'audiovisuel. Ce qui n'est pas le cas des livres. Ce qui explique aussi la liberté possible dans la littérature. Et impossible, dès qu'on demande à des gens de nous donner quelques millions. On parle de millions, hein, pour faire une série. Sacha, c'était quelques millions ? Alors, j'ai travaillé avec une boîte de production que j'adore, mais je n'ai pas les chiffres exacts. Je n'ai jamais su le budget. Ça, c'est... Voilà. Une des choses à laquelle je suis confrontée dans mon métier, c'est que, bon, il y a une opacité des budgets. Mais je pense que c'est quelques millions, oui. Je pense que c'est... Je dirais comme ça que c'est 4,5 millions, 5 millions. Voilà. C'est très peu pour faire une série. Il y a eu un excellent article dans le Frankfurter Allgemeine qui était... Ça m'a vraiment fait très plaisir parce que dans la presse francophone, personne ne s'intéresse jamais à ces questions. Et les Allemands, avec leurs questions un peu rigoureuses, ont dit qu'est-ce que ça veut dire faire une série en Suisse ? Qu'est-ce que ça veut dire faire une série en Suisse romande ? Comment une réalisatrice... Quel est son budget ? Comment elle s'en sort avec ce budget ? Quelles sont ses contraintes ? Et ça, c'est une chose où, malheureusement, dans le monde francophone, c'est comme si... Voilà. C'est des questions qui ne sont jamais abordées. On ne nous parle que de contenu. Et, bon, le contenu dépend aussi un peu des moyens. Mais je me suis complètement égarée. Quelle était la question ? Le showrunner. Le showrunner. Alors, le showrunner, c'est un métier où, normalement, ce sont des scénaristes producteurs et qui ont, en principe, une expérience en réalisation. En tout cas, qui sont capables de diriger un réalisateur. Moi, j'ai un ami qui a travaillé sur la série Bodyguard, qui était une très, très jolie série britannique. Thomas Vincent. Oui, Thomas Vincent. Et il a eu travailler avec le showrunner de la série. Le showrunner de la série, c'est un mec, il est brillantissime. Alors, maintenant, on dit, bon, alors, ça redonne du pouvoir aux auteurs. Donc, dans le monde francophone, on dit, ben, maintenant, on va donner du pouvoir aux auteurs. Et moi, je me suis retrouvée dernièrement sur un projet que j'ai adoré. Et on m'a dit, bon, les auteurs sont showrunners. Très bien. Super. Sauf que je me suis retrouvée en face d'auteurs qui n'avaient jamais tenu une caméra de leur vie et qui entendaient me dire où je devais mettre ma caméra. Bon, voilà, il y a eu des petits ajustements. Mais donc, c'est pas tout à fait au point, cette histoire de showrunner. Et puis, c'est une espèce de lutte. C'est-à-dire que les scénaristes, dans le monde francophone, sont sous-payés. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut entendre. C'est-à-dire, dans le monde anglo-saxon, on dit, le scénario, c'est 10% d'un budget. Donc, vous imaginez, un film qui coûte 30 millions, c'est 3 millions, le scénario. Voilà. C'est beaucoup. Enfin, ça commence à être beaucoup. Avec la grosse différence de, je crois, que, en fait, dans le monde anglo-saxon, un scénariste va être payé un forfait. Mais après, il aura, indépendamment du destin commercial de l'œuvre, ça ne changera plus jamais. Alors, je ne sais pas si c'est en Europe ou en France, ça dépend. Il y a les droits d'auteur, c'est indexé sur le... Absolument. Et donc, ça devient comme jouer au loto. Voilà. Si ça marche, je gagne beaucoup d'argent. Si ça ne marche pas, je gagne moins. Voilà. Vous voyez, c'est ce genre de contrainte dans laquelle on est. Et, pourquoi j'ai dit ça ? Pourquoi le budget ? Oui, pour les scénaristes mal payés. Enfin, vraiment sous-payés. Et donc, en France, les scénaristes, dans le monde francophone, et Netflix ne fait pas exception, je crois, à la règle, le scénariste est payé à la pièce. C'est-à-dire, oui, envoyez-nous un synopsis. Un synopsis, c'est un résumé de trois pages. Vous êtes payé tant. Si c'est accepté. Puis, si vous avez passé six mois sur votre synopsis, qui est payé entre 6 000 et 12 000 euros, c'est votre problème d'avoir passé six mois là-dessus. Et parfois, on passe six mois sur un synopsis. Donc, ça fait joli, 8 000 euros pour un synopsis, sauf que si on a passé dix mois dessus, ce n'est pas beaucoup d'argent. Donc, vous voyez, c'est... Et donc, il y a une rancœur dans le métier des gens qui sont scénaristes, qui est une rancœur justifiée. Et donc, souvent, au moment où il passe showrunner, c'est le moment de prendre une revanche au mauvais endroit. Par ailleurs, il y a quand même un phénomène qui est intéressant et qui est intervenu peu après la publication de l'ouvrage d'Alexandre, c'est que Netflix est en train de perdre de la vitesse, d'une certaine manière. Et donc, on soupçonne que l'enthousiasme dont je vous ai fait part pour lancer ce débat, peut-être, est en train de s'essouffler. Est-ce que, voilà, Netflix a perdu des abonnés, son action a baissé à la bourse. Alexandre, est-ce qu'on sent ça dans le milieu ? Est-ce qu'il n'y a que comme un soufflet qui pourrait retomber ou une bulle spéculative sur l'histoire, sur les histoires ? En tout cas, il y a eu forcément un effet de gonflage un peu artificiel avec le Covid, où les plateformes, et en particulier Netflix, ont connu une expansion assez rapide de leurs abonnés. Et c'est vrai qu'après la pandémie, enfin, après la pandémie, elle n'est pas terminée, mais enfin, en tout cas, quand ça s'est ralenti, il y a eu un ralentissement du nombre de nouveaux abonnés, tout en sachant qu'il y a aussi à chaque fois de nouvelles plateformes qui arrivent, qui se disputent grosso modo le vivier de même abonné, qui est celui des young adultes, des jeunes adultes, donc qui n'est pas inépuisable, et avec un public d'ailleurs qui est de plus en plus volatile et infidèle. D'ailleurs, il n'est pas rare qu'on s'abonne, par exemple, à une plateforme pour regarder une série, et qu'on se désabonne juste après l'avoir regardée. Donc finalement, l'abonnement est le prix de la série qu'on regarde. Et donc face à tout ça, il y a eu en plus l'effet de la guerre à l'Est, qui du coup, Netflix a décidé de fermer ses services en Russie, donc ils ont perdu près de 700 000 abonnés, je crois. Et donc comme ils sont cotés en bourse, il y a eu un effet de panique, et l'action a totalement dévissé, parce qu'en plus, ils ont fait des investissements phénoménaux pour créer du contenu original. Et face à cette panique, finalement, Netflix en plus vient d'être doublée par Disney en nombre d'abonnés. Enfin, ce n'est pas Disney en propre, c'est l'ensemble des plateformes Disney. Et donc, en fait, la plupart des plateformes, ah oui, donc par exemple, HBO, qui devait se déployer en France, enfin en Europe, HBO Max vient d'annoncer qu'ils fermaient leur projet de développement en Turquie et en Europe du Nord, en Scandinavie. Donc c'est vrai qu'on sent vraiment une espèce de doute, une perplexité. Et donc, pour pallier à tout ce déséquilibre financier et ces investissements phénoménaux, les plateformes envisagent, enfin d'ailleurs, ont déjà mis en place un service de publicité, c'est-à-dire qu'on va avoir un abonnement moins cher en acceptant de la publicité. Et tout en sachant aussi que le contenu de ces plateformes se rapproche de la télévision linéaire qu'on a connue, enfin en tout cas pour ma génération, 47 ans, qui n'est connue, enfin les plateformes n'existaient pas. Et donc en fait, ils commencent à créer des émissions, ils commencent un tout petit peu, on en parlait tout à l'heure, ça va peut-être à se rapprocher aussi des informations par le sport. Donc la publicité, le sport, ce qui différenciera peut-être à terme juste la télévision linéaire des plateformes, c'est le fait qu'on ne les regarde pas en linéaire. Qui est un des rôles d'ailleurs unificateurs de la télé. Quand on regarde la grande messe du 20h, il y a un côté communion parce qu'on sait que tout le monde, des millions de personnes, regardent la même chose. Et ça, ça n'existera pas sur les plateformes. C'est le moment d'un petit sondage dans la salle. Ceux qui sont abonnés à des plateformes, levez la main. Ok. Ceux qui sont abonnés à plusieurs plateformes, levez la main. Ah, pas tant que ça. Deux, trois, voilà. Ceux qui se sont récemment désabonnés d'une plateforme, levez la main. Ah, bon, l'essoufflement n'est pas encore là. L'essoufflement n'est pas là. Donc, Giacobbo, nous avons parlé du fait que Netflix est possible de perdre steam, qu'il y a moins de abonnés, que les partenaires sur Wall Street ont diminué. Do you feel that, that somehow it's getting slower and with less money than before? Il y a aussi beaucoup de concurrents, comme nous l'avons dit. Et Netflix, je pense qu'il y a cinq ans, ou encore plus ou moins, il n'y a pas de concurrents à tout. Maintenant, avec Amazon et, oui, HBO. Mais, oui, je pense que, je ne sais pas, pour moi, il y a saturation, c'est un mot, de production, d'overproduction. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans la première fois, il y a beaucoup de séries pour chaque pays en Europe. Maintenant, dans chaque pays, il y a un chef de développement. Donc, au début, j'ai parlé de personnes en Amsterdame, qui viennent d'Amérique et maintenant avec l'Italien. Et c'est le même pour toute l'Europe. Donc, ils investissent beaucoup en Europe, mais ils ont fait trop de choses, trop de produits. Parce que certains d'entre eux ne sont pas si bons. Parce que si vous produisez beaucoup, vous n'investissez pas beaucoup d'argent dans une série, mais vous investissez peu d'argent dans beaucoup de produits. Donc, il y a des bonnes idées, mais la réalisation, parfois, est très instable, très insatisfait. Et pour moi, c'est ce qui concerne la production. Parce que l'idée est toujours quelque chose d'amnésie. Et puis, vous devriez faire des choses en rush. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'argent. Et le cinéma est aussi de l'argent. Et le livre, c'est la liberté, c'est la liberté. Mais le cinéma est de l'industrie. Et aussi, il y a d'autres choses que je voulais dire. Il y a des épisodes de la chanceurs. Il y a des épisodes de la chanceurs. Donc, je pense que les spectateurs, l'audience, ont senti parfois des fakenesses. Et, oui. Et, par exemple, ils font aussi beaucoup de séries dans l'approche de Tayloriste. Donc, c'est tout le même. Tous les mêmes ingrédients. Tous les mêmes secrets. La partie en laquelle ça peut être facilement été fait c'est le mélange. Le mélange, le rythme de la série, c'est parfois tout le même. Et aussi, la série, le premier coup, c'est une heure d'épisode. Et puis, parce que du temps, il y a 40 minutes, et tu perds beaucoup d'émotions, beaucoup de silences. Par exemple, il n'y a pas de silence dans la série Netflix. Parce qu'ils n'ont pas de temps. Comme dans le western de Sergio Leone et Kurosawa, il y a seulement silence. Existential silence. Trois minutes de silence. Et maintenant, c'est pas possible. Donc, vous savez, il y a probablement des gens qui ont ressenti qu'il n'y a pas seulement Netflix et beaucoup d'autres choses. Et c'est pourquoi, c'est pas tellement... le premier. Je vois le sourire malicieux de Léa Fazer qui va nous dire que les stéréotypes, les chablons, etc. Non, non, mais la grande difficulté, c'est... I agree 100% with what you're saying. But... La question, c'est le spectateur. C'est-à-dire qu'ils ne font... Ils ne nous demandent pas de travailler avec ces stéréotypes tant dans les personnages et dans les sujets que dans la forme, pour rien. Ils connaissent leur métier. Et... Loin est le temps où je pensais, comme tout jeune scénariste, il suffit de faire quelque chose de bien pour que ça marche. C'est illusoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... You spoke about Rossellini and Pasolini. Aujourd'hui, un film de Pasolini qui sortirait dans les salles ne ferait aucune entrée. C'est ça qui est terrible. Et c'est-à-dire que le modèle économique du fameux cinéma d'auteurs, de ces grands cinéastes qu'on a adorés, par exemple, pour citer un réalisateur suisse très connu, Taner, quand il fait la salamandre à l'époque où ça sort, c'est un film qui marche, qui est absolument rentable. Aujourd'hui, il fait 500 entrées. Et voilà. Ce n'est pas les méchants producteurs, les méchants auteurs et le méchant système. Et pourtant, dans les séries, il y a des très très bonnes choses, disons-le. Je ne sais pas. Par exemple, proche de l'univers de Victor K, il y a le bureau des légendes, disons. Une seconde, vraiment. Le bureau des légendes, c'est 550 000 spectateurs par épisode. Voilà. HPI, qui est une grosse série TF1 en ce moment, c'est entre 9 et 11 millions de spectateurs. Donc le bureau des légendes est rentable et donc il a le droit d'exister. Vous voyez, quand je dis rentable, c'est pas... Moi, je m'en fiche, je ne gagne pas d'argent. Mais il a le droit d'exister. C'est-à-dire que les créateurs ont le droit de faire une autre saison parce qu'ils vendent dans le monde entier. Et pourquoi il est bien ? Parce que c'est génial. Est-ce que HPI vend à l'étranger, du coup, comme à le bureau des légendes ? C'est trop tôt pour le savoir et on verra, mais HPI est un phénomène de télévision. C'est entre 9 et 11 millions. Il faut bien se représenter par spectateurs. Et vous voyez, moi, parfois, je fais des fictions sur les chaînes françaises. Tout d'un coup, je me retrouve avec 6 millions de spectateurs. Et alors, juste pour parler de... Là, on a parlé de la qualité du bureau des légendes, des personnages complexes qui ont... L'exemple inverse, Arsène Lupin ? Léa ? Arsène Lupin ? Bip ! Bip ! Bon. Je vais aussi passer la parole à la salle. J'ai d'autres questions, mais je ne voudrais pas... Puisque nous avons à la fois une salle qui est l'audience de ce débat d'aujourd'hui, mais aussi l'audience de certaines séries, puisque vous êtes apparemment abonnés à des plateformes. qui veut s'exprimer ? Je crois qu'il y a un micro qui peut circuler pour vous. Avez-vous des questions pour les auteurs ? Oui, monsieur. Oui, non, je voulais juste parler d'une série qui avait un énorme succès. Et je me demande si ça sera de nouveau possible d'avoir un succès aussi gigantesque qu'au niveau planétaire. Je pense à Game of Thrones, qui a été suivi par des centaines de millions de personnes dans le monde. Mais est-ce qu'on n'a pas atteint un pic des séries ? Et puis maintenant, ça va se diversifier de telle façon qu'ils ne vont plus pouvoir avoir un tel succès. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, est-ce que le succès de Game of Thrones est duplicable ? Ou est-ce que c'est un phénomène unique ? Je ne sais pas, mais est-ce que le Squid Games n'a pas eu un succès un peu près... Voilà, je n'ai pas les chiffres parce que je ne me suis pas... Pour aujourd'hui, j'avais bien vu les chiffres de HPI et de Le Bureau des Légendes, qui est une série pour laquelle j'ai une admiration complètement folle. Après, pour revenir au sujet de la table ronde, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'il y a un goût, mais ça, c'est aussi dans les livres, pour la fiction du réel, voire l'autofiction. Et ça, je vais dire, c'est une modification des attentes du public, qui n'est pas négative, et aussi peut-être une modification du besoin des auteurs. Giacomo a dit qu'à cause de la censure, il devait couper des choses et qu'il a donné un côté fake, c'est-à-dire un peu faux, un peu artificiel. Et je pense que dans cette aspiration généralisée au réel, au sujet de la réalité, on est tous à la recherche, peut-être même on ne s'en rend pas compte, du moyen de se débarrasser de ce côté artificiel. Autre question ? Oui, monsieur. Pardon. Vous avez dit avant que, justement, si on regardait un film aujourd'hui, où il y avait des silences, des pauses, c'était quelque chose qui ne marchait pas aujourd'hui. Et est-ce qu'on n'est pas en train de, j'allais dire, détruire le cerveau des jeunes ? Finalement, on leur donne toujours ça, et c'est les jeunes qui nous disent, ah ben là, je n'arrive pas à regarder ce film, c'est beaucoup trop lent. Et nous, on adore ça, et puis maintenant, on ne leur donne que ça. Que du film qui va vite, où les actions vont tellement vite qu'on n'arrive même pas à les voir. Et donc, est-ce qu'on n'est pas en train, est-ce qu'il n'y a quand même pas des méchants producteurs quand même ? Oui, il y a le cerveau des vieux aussi, pas que des jeunes qui en prend un coup. Non mais, par exemple, pour revenir, pour répondre à votre question et revenir au cas du bureau des légendes, qui est quand même une série assez exigeante, où il n'y a pas trois minutes de silence, mais où néanmoins l'action s'étire et on n'est pas dans des cliffhangers permanents, avec une mise en scène, avec, je ne sais pas, il doit y avoir une scène d'action peut-être pure par épisode. Et encore, j'en doute, il y a néanmoins encore de la place pour tout un chacun qui va choisir parmi le très large panel qui nous est proposé, pour trouver des séries exigeantes et qui arrivent à respecter encore, à respecter un rythme un peu plus calme, un peu plus lent. Alors, effectivement, moi, en ce moment, j'ai du mal avec Netflix, parce que je me rends bien compte que, notamment sur le rythme, sur la musique, la musicalité, c'est un bien grand mot, mais moi, je ne me retrouve plus dans ce rythme qui, effectivement, est calqué et qu'on retrouve sur à peu près toutes les productions. Mais je pense qu'il y a encore de la place pour créer autre chose et autrement. Il y a une question ici, madame. Merci bien. Alors, c'est un petit peu une même question dans le sens que moi, je viens à la question de la différence peut-être avec l'approche avec les jeunes ou le public plus âgé. Il y a peut-être une disruption là. Et en fait, je pose la question à Giacomo, qui m'impressionne beaucoup par son jeune âge, sa sagesse de vieux bonze presque. Je suis assez impressionnée. Mais j'aimerais en fait connaître, je vois qu'il y a aussi des jeunes spectateurs, auditeurs, qui... Quelle est l'approche de l'autre, de la prochaine génération par rapport à ces séries ? Parce que nous, on est là. Pour moi, les séries, c'est un petit peu aussi parfois une solution de facilité. Le soir, c'est une espèce de sas de décompression après une journée de travail. Et on ne s'investit pas trop. Évidemment, ce n'est pas trop exigeant. Et puis, ça nous distrait. Maintenant, je me dis, les jeunes, ils ont une autre approche aussi par rapport au support. Ils regardent moins la télé, mais plus sur les laptops, etc. Donc, il y a toute cette approche-là aussi. Je vais lui traduire comme je peux. So, this lady is very impressed by your young age on one side and your wisdom on the other side. Elle voudrait savoir si votre génération a d'autres expectations sur les séries ? Parce que peut-être l'ancienne génération a des séries parce que c'est très gentil et gentil mais que votre génération est plus important parce que tu regardes moins TV et moins de news et que les séries jouent un grand rôle. Donc, qu'est-ce que vous sentez autour de vous-même entre les personnes de votre âge ? Oui. Oui, pour sûr. Les livres ne sont pas très populaires dans notre génération. Oui. Les séries TV sont, pour sûr, des thèmes des sous-trives la première art des sous-trives qu'ils followent. Je pense que beaucoup de platforms ont des valeurs. Mais les valeurs ne sont pas ádactes intègles à l'art. so a lot of brands like Netflix I think in the brand identity great values like freedom and you know freedom of expression so a lot of young people are very enthusiastic to watch the characters that Netflix propose because they are really contemporary and also new so I'm not saying I think that it's there is also political I was going into a political discussion but no I stopped so I think yes that I'm pretty I think that there are a lot of great series and now we were talking about Battle Call Saul or Game of Thrones and and also a lot of great films in Netflix also like Roma of Cuaron and a lot of experiments but if someone like of my generation lose the memory of cinema it's going to become so so sad everything is going to become yeah the stereotype of the stereotype of the stereotype so so you feel a risk you feel there is a risk there is a risk for sure I wanted to say that reality is difficult to catch in everything everything like even in the La Recherche it's it's the most you know successful experiment of touching of catching reality but so as you can see in in series it's very difficult because it's not literature and my opinion literature can go into introspection into deepness into emotions in a very particular way so if they use the company use the TV series they see TV series as products it becomes deviant in a way for people that are young and they think that that is the reality they can be flattered if they are too connected with the TV series but you think that the young people watching Stranger Things will do strange things no I think in that case there is diversity for example and there is so for it's a lot encouraging for me they spread really good feelings to people there is friendship there are emotions there are pureness a lot of things I'm just talking about how art is connected to reality and in my opinion Stranger Things it's very narrative in the sense that it's what it wants to bring along a story along along and there is always something happening and Léa pour les jeunes il y a d'excellentes choses qui se font par des jeunes et pour des jeunes sur slash tv qui est la low cost qui est la 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 chaîne internet low cost France 2 du service public en France je vous recommande de voir parlement qui est une série qui est merveilleuse qui est jouée d'une façon divine et on retrouve un esprit qui nous plaît donc il y a des expériences mais il faut savoir que pour les jeunes pour qu'ils aient le droit de faire ça ils leur font des tarifs un réalisateur qui doit tourner parlement il va toucher 3000 euros par épisode c'est du 25 minutes normalement ça devrait être 20 voilà 20 000 euros est-ce qu'il y a d'autres questions oui alors moi je trouve très intéressant tout ce que j'ai entendu parce que je connais personne dans le monde télévisuel mais je suis un peu contrarié par ce que j'entends je savais pas que les séries avaient un protocole donc il y a une manipulation que je découvre que je trouve assez désagréable le fait qu'on prenne des événements réels me dérange aussi parce que quelle sera la place de la fiction ce qui est le propre de la littérature si les auteurs si les auteurs écrivent en pensant que ça va être filmé joué et en fonction de critères qui sont déjà ceux qui plaisent au public mais est-ce qu'on peut écrire quelque chose vraiment passionnant si on le fait en fonction du fait que ça va plaire donc en fait je suis pas une grande fan des séries j'ai vu le bureau des légendes que j'ai trouvé magnifique mais justement le fait qu'il y ait un engouement de la population cette espèce de drogue je me dépêche de rentrer et je regarde ma série fait que je prends un peu distance tout ce que vous avez dit est très intéressant mais je me demande quel sera l'avenir dans 20 ou 30 ans de la pure littérature où il n'y a pas des faits que l'on transmet de sa propre expérience mais il y a une transcendance il y a une comme disait je ne sais plus quel auteur toute oeuvre est une confession de l'auteur transcendé où on sera la littérature et la fiction vous voulez que Netflix adapte la recherche de Proust non pas forcément Proust c'est Proust d'ailleurs tu n'as pas fait l'objet de beaucoup d'adaptations à ma connaissance je crois qu'il y a eu un film qui prouve bien qu'il y a des choses qui ne sont pas adaptables non je ne veux pas qu'on transpose forcément ce que je voudrais c'est que des séries remarquables existent en toute liberté c'est qu'il n'y ait pas le protocole dont parlait Madame Fazer qu'il n'y ait pas ce contrôle de l'argent de la commercialisation et j'ai l'impression que tout part dans ce sens là de plus en plus et je trouve que c'est quand même une question qu'on doit se poser par rapport à notre société par rapport à l'avenir est-ce qu'on veut jouer ce jeu de plaire et de produire et produire et de quelque part de manipuler les gens ou est-ce qu'on veut faire quelque chose avec des esprits plus libres voilà et je voudrais savoir ce que vous pensez de l'avenir de la littérature dans 20 ou 30 ans on va poser la question donc cher public vous êtes venu à un débat sur les séries télé et vous allez repartir avec le conseil de lire des livres mais je plaisante mais qui veut répondre à Madame ? non non ça permet effectivement de célébrer le grand retour des livres avec aussi là aussi de nouvelles contraintes qui s'imposent puisque on est en train de sur le débat de l'appropriation culturelle effectivement de réduire nos libertés alors que je pense que sans appropriation culturelle il n'y a pas de roman le roman est mort donc il va falloir qu'on retrouve aussi nous en tant qu'auteurs l'appropriation culturelle c'est-à-dire pouvoir parler de choses qu'on ne connait pas nécessairement pouvoir aussi se créer de nouveaux imaginaires et pas effectivement comme vous le disiez être en permanence connecté à une réalité et à déférer elle c'est-à-dire s'éloigner le plus possible de l'autofiction qui cannibalise 80% de la rentrée littéraire retrouver de vrais romanciers de vrais grands romanciers il y en a encore et il y en a pas mal à morge d'ailleurs yes yes les séries sont très populaires donc aussi pour l'autor c'est un moyen de refaire d'un touch avec des gens sinon je ne pouvais pas parler de lui. La littérature, c'est quelque chose complètement différent, mais dans mon opinion, les autores doivent être dans leur période, leur moment, et ils doivent vivre leur moment. Donc, aujourd'hui, les séries de télévision peuvent aussi être considérés comme une forme de quelque chose, pas seulement des produits. C'est certainement la plupart d'entre eux sont partie de la industrie culturelle, comme dit par Adorno dans les années 50. C'est certainement ce sont des produits qu'ils veulent vendre. Mais c'est aussi une forme, c'est aussi quelque chose que vous pouvez accomplir. Et comme vous pouvez le voir, beaucoup de grands autores ont décidé de faire des séries. Et, par exemple, il y a beaucoup de directeurs que j'ai vraiment suivi, comme Wim Wenders, je ne sais pas si ils vont faire des séries de télévision ou pas, mais je ne suis pas peur de... Je pense que les séries peuvent vraiment devenir quelque chose de bon, comme le cinéma. Le fait est que nous devons diviser ce que c'est un produit pour une grande audience et ce que c'est quelque chose qui parle bien, dans le sens de qu'on parle conscient de ce que c'est le cinéma. Merci. Léa ? Oui, juste aussi, quand même, la série, c'est aussi l'art de l'acteur. Et c'est aussi le plaisir de voir des acteurs. C'est-à-dire que ce n'est pas que un scénario, une série. Et moi, je trouve, en tant que réalisatrice, que la série, c'est vraiment une célébration du jeu. Et on a aussi du plaisir à découvrir un contenu, certes formaté, certes comme ça, mais l'originalité, elle peut se placer dans des endroits, un style de jeu, un personnage qu'on n'attendait pas. Donc, il y a quand même, à l'intérieur de cette chose très formatée, énormément de possibilités de mettre du vivant, de mettre de l'humour, de la sensibilité. Et dans ces endroits-là, les auteurs restent très personnels. On adore les films des années 50 des studios américains. Et niveau formatage, c'était vraiment, vraiment, vraiment très dur. Merci, Léa. Non, pour revenir quand même à des choses positives sur les séries. Donc, le jeu des acteurs, bien entendu. Et puis aussi, le possible retour vers le cinéma. Par exemple, quand Sorrentino fait The New Pop et The You Pop, ça permet de redécouvrir l'œuvre de Sorrentino et d'amener des gens qui ne sauraient jamais aller voir un film de Sorrentino, d'aller au cinéma. Donc, il faut aussi trouver des choses positives dans les séries. Alexandre, inquiétude pour la littérature ? Non, pas vraiment. Moi, je partage un peu la vie de Giacomo. Je pense qu'il faut profiter des nouvelles formes disponibles pour toucher le plus de jeunes possible aussi. Et par exemple, il y a Philippe Djan, qui est cet auteur, qui lui dit, moi, j'utilise les armes de la série. Je prends la série pour me battre sur le même terrain et toucher une audience que je ne toucherais pas. Et donc, il construit ses... Je ne me souviens plus que Doggy Bag, je crois que ça s'appelle sa série que je n'ai pas lue du reste. Mais voilà, je pense que la forme ne détermine pas forcément le contenu qu'on peut réussir à faire des trucs bien à peu près avec toutes les contraintes si on se débrouille bien, parce qu'il y en a toujours. Ok, merci. On a un peu dépassé l'heure, mais je voulais remercier les auteurs présents. Bravo. Et puis, le conseil de la fin, c'est donc lisez des livres, mais ne débranchez pas tout de suite des séries. Voilà.